Bien joué, Mei ! A crié l'entraîneur Wang depuis le banc de touche. Di Jong-Yang défendant son titre au championnat du monde de taekwondo à souris avant de me porter un autre coup au ventre qui m'a mis au tapis. La foule a hurlé et a acclamé Di Jong. Bonjour, je m'appelle Mei et j'habite en Thaïlande. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre incroyable chaîne. Je me suis levée et j'ai rapidement porté quelques coups à la tête de Di Jong. Notre combat a été serré. Di Jong a gagné le premier round et moi le second. Dans les dernières secondes du second round, j'ai donné un petit pied en même temps que le gong sommet à la fin du match. J'ai gagné ! J'avais vaincu une légende ! L'entraîneur Wang a couru vers moi et m'a porté sur ses épaules alors que la foule était en furie. J'étais si fière de moi et je me disais que mes parents étaient aussi fiers. En regardant dans la foule, j'ai vu mes parents sur leur téléphone, ne prêtant aucune attention à ma victoire. J'ai soupiré fortement, mes parents avaient leurs propres rêves pour mon futur. Maman, je défendrai mon titre l'année prochaine, que tu sois pour ou contre. Moi et ton père t'avons laissé faire ce taekwondo inutile pendant assez longtemps. Tu vas faire ce que nous te disons où tu pars de la maison dès aujourd'hui. Pourquoi tu me fais toujours ça ? Quand est-ce que je pourrais vivre ma propre vie ? Quand tu quitteras cette maison ? Mais pour l'instant, tu vas passer ton diplôme en administration des affaires, un point c'est tout ! Je ne changerai pas mon cursus. Je l'ai déjà fait pour toi. Tu vas arrêter immédiatement le taekwondo. J'ai jeté mon assiette contre le mur. Et quand elle s'est brisée, j'ai senti mon cœur se briser aussi. Je me suis levée de la table et j'ai couru dans ma chambre. Comment peuvent-ils me faire ça ? Je ne pardonnerai jamais à mes parents d'avoir pris la seule chose que j'aimais. Comme il l'espérait, j'ai obtenu mon diplôme en finance avec les honneurs et mes parents ont tenu une énorme fête de remise des diplômes pour fêter ça. Mais je n'étais pas contente. Le taekwondo me manquait. Je suis allée sur le Porsche et je me suis assise sur les marches. Quelques minutes plus tard, l'entraîneur Wang s'est assis à côté de moi. Tu ne devrais pas être à l'intérieur en train de faire la fête ? Non, c'est leur fête, pas la mienne. Ça te manque, hein ? J'ai hoché la tête. Ne laisse personne t'empêcher de faire ce que tu veux. Je sais que tu vas trouver un moyen de le faire. L'entraîneur Wang s'est relevé et m'a laissée seule sur le Porsche contemplant là où je voulais que ma vie m'emmène. Des mois ont passé et j'ai envoyé des CV partout. Malgré de nombreux entretiens, je n'ai jamais été en mesure de trouver un job. Je venais de rentrer à la maison après un autre échec. Quand un appel privé s'est affiché sur mon écran. Bonjour. Bonjour, mais j'ai un travail parfait pour vous. De quelle société appelez-vous ? Je vous appelle du travail que vous étiez destiné à avoir. Je n'ai pas reconnu la voix de la plan, mais l'appel commençait à devenir très étrange. Si c'est une farce, ce n'est pas très drôle. Je raccroche maintenant. Bye. Mais ce que l'appelant a dit ensuite m'a donné des frissons. Le travail que je propose demande l'utilisation de vos compétences en taekwondo. Je vous donne l'occasion de raviver votre passion. Qui êtes-vous et comment vous connaissez mon nom ? Soudain, le bruit du verre brisé résonnait dans la maison. J'ai ouvert légèrement la porte de la chambre et j'ai regardé le haut des escaliers. Quelqu'un a essayé de crocheter la serrure de la fenêtre brisée. Terrifié, j'ai monté les escaliers, verrouillé la porte de ma chambre et j'ai couru dans mon placard. Derrière les vêtements, j'ai rapidement composé le numéro de la police. Avant de pouvoir finir de composer le numéro, la porte du placard s'est ouverte et j'ai hurlé. Mais ça va aller, nous sommes là pour vous aider. Devant moi se trouvaient deux femmes, vêtues de tenues de ninja noires. Comment est-ce que vous connaissez mon nom ? Nous allons tout vous dire, mais pour l'instant nous devons vous sortir d'ici. Alors que j'étais aidée, la porte de ma chambre s'est brisée en mille morceaux en voyant des éclats partout. Allons-y ! Par ici ! Attends, c'est quoi ça ? Dara, attrape-la ! Avant de pouvoir protester, j'ai été jetée sur l'une des épaules de la femme alors que nous passions par la fenêtre de ma chambre. Ah ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Une fois que nous avons touché le sol, nous avons couru vers un SUV bleu foncé et nous sommes partis. Je suis Dara et voici Isra. Nous sommes tes coéquipières. Tes coéquipiers, pourquoi ? Nous avons une mission, c'est de te former et d'assurer ta sécurité. Tu es sa cible principale et ce maniaque est prêt à tout pour t'avoir. Un maniaque ? Mais pourquoi ? Nous sommes arrivés. J'ai regardé par la fenêtre quand nous sommes arrivés à un bâtiment blanc de 20 étages. J'étais sur le point de sortir de la voiture. Quand Isra s'est tourné vers moi, Ah ! Le patron veut te parler. Isra et Dara ont sauté de la voiture. Puis la radio dans la voiture s'est allumée mais l'écran est resté noir. Mais je suis heureux que vous soyez arrivés en toute sécurité. Voulez-vous le travail que je propose ? Qui êtes-vous ? Qui je suis n'est pas important. Vous ne pouvez entrer dans l'établissement que si vous acceptez de prendre ce travail. Nous ne pouvons vous protéger que si vous l'acceptez. J'y ai réfléchi pendant quelques secondes. C'était l'occasion que j'attendais de m'entraîner de nouveau et de vivre la vie que je voulais. La seule chose à laquelle je pensais était pourquoi quelqu'un essayait de me retrouver. Oui, je vais accepter le travail. Votre entraînement commence dès demain. Nous informerons vos parents que vous êtes acceptés dans la société en tant que consultant financier et nous vous avons fourni un lieu de résidence. La radio s'est éteinte et ma nouvelle vie a commencé. Cette nuit-là, Dara et Isra m'ont emmenée à mes quartiers. Et tôt le lendemain matin, ils m'ont emmenée à la salle de l'entraînement. Dans la salle, les femmes s'entraînaient et parlaient entre elles. Ok, commençons ! Alors qu'Isra et moi, nous entraînions, ça me rappelait à quel point j'étais rouillée. Isra m'a mise au tapis à de nombreuses reprises. J'ai dû faire face à des critiques pendant l'entraînement. Pourquoi a-t-elle été choisie ? Elle n'est même pas aussi bonne qu'elle le prétend. Qu'elle est nulle ! Après environ une heure, je me suis assise sur le banc pour reprendre mon souffle quand quelqu'un s'est approché de moi. Salut la nouvelle ! Tu voudrais t'entraîner avec moi pendant quelques minutes ? Non, ça va aller. Je dois reprendre mon souffle. Est-ce que la nouvelle a peur de perdre ? La femme a commencé à faire des bruits de poulet. J'ai regardé Dara qui m'a fait signe de relever le défi. Je me suis levée et nous sommes allées vers le tapis. Nous nous sommes mises en position de combat. Le gong a sonné et avant que je puisse faire quoi que ce soit, j'étais allongée au sol. Quac, 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 quac ! C'est ça la soi-disante prodige dont tout le monde parle ? Tu es pathétique ! Prisana, arrête ! Oh, regardez ça ! Si ce n'est pas Isra qui vient à la rescousse des faibles ! Prisana a raison, je suis faible. J'ai couru hors de la salle. Mais attends ! Avec les larmes aux yeux, je me suis retournée. Isra et Dara ont couru vers moi. Ne te laisse pas toucher par ce que Prisana a dit. Mais elle n'a pas tort. Mais j'étais là au championnat il y a des années. Quand tu as mis des adjong à genoux, tu as tout ce qu'il faut. Merci de me remonter le moral. Quand tu veux. Dara enroulait son bras autour de mes épaules et nous sommes revenus à la salle. Durant les semaines suivantes, j'ai travaillé plus dur que n'importe quelle autre fille à l'institut. J'étais là plus tôt que tout le monde et je quittais la salle après les autres. Au fur et à mesure que mes compétences se sont améliorées, j'ai été constamment encouragée par Isra et Dara. J'ai dû admettre que je ne m'étais pas sentie aussi bien depuis des années. Un matin, dès que je suis entrée dans la salle, j'ai été bombardée d'insultes par Prisana. Tout cet entraînement pour perdre de nouveau ? Je vais gagner le championnat et remporter la ceinture. Je regardais Prisana droit dans les yeux. Mesdemoiselles, ça ressemble à un défi, n'est-ce pas ? Les autres femmes ont applaudi. Prisana a marché jusqu'au tapis et je l'ai suivi. Nous nous sommes mis en position et le gong a sonné. En succession rapide, j'ai donné un coup de pied à Prisana dans sa cuisse, sa poitrine et son cou. Elle s'est écroulée au sol comme un château de cartes et les autres ont applaudi. Dara a couru vers moi et m'a serré dans les bras. On savait que tu pouvais le faire ! Ok les filles, retour à l'entraînement, nous avons des vies à sauver ! Tôt le lendemain matin, j'ai décidé de m'entraîner. Au moment où j'ai atteint l'entrée de la salle, j'ai entendu quelqu'un parler. Je me suis arrêtée. Tu l'as laissée te battre ? Tu ne t'entraînes pas assez ? Kania, je travaille aussi dur que les autres ? Eh bien c'est peut-être le problème, tu es venue ici pour être la meilleure, pas pour perdre contre une débutante ! Améliore-toi ou je te retire du programme ! La femme est alors sortie de la salle. Elle ne m'a même pas regardée en sortant. Je suis entrée dans la salle avec hésitation. Salut Prisana ! Elle a tort, tu sais, tu es l'une des combattantes les plus douées ici. Eh bien, ma sœur pense différemment. Mais merci. Puisque nous sommes toutes les deux ici, tu veux t'entraîner avec moi ? Prisana m'a regardée étrangement. Bien sûr, pourquoi pas ? Durant les deux heures suivantes, Prisana et moi nous sommes entraînés jusqu'à nos limites. Après notre session, Prisana m'a regardée. Je suis désolée de t'avoir maltraitée. J'espère que tu peux me pardonner. Bien sûr ! Prisana et moi nous sommes serrées la main. À ce moment, le bâtiment a tremblé. Prisana et moi nous sommes regardées alors que des cris se faisaient entendre. De fortes explosions ont été entendues et l'alarme a retentit dans tout le bâtiment. Nous sommes sorties de la salle. Puis, dans le couloir où les filles couraient hors de leur chambre, dans la panique. Mais le patron a besoin de te voir maintenant ! Prisana, aide les autres à se mettre en sécurité ! Dara et Isra ont couru vers moi. J'ai suivi Dara et Isra jusqu'à un endroit au sous-sol du bâtiment. Dès que nous sommes entrées dans le bureau, le patron nous a parlé. Mesdemoiselles, nous sommes attaquées. May, nous t'avons protégée, mais il est maintenant temps de faire face à ton adversaire. Nous venons de recevoir cette vidéo. Dara, Isra et moi-même avons regardé l'écran alors que quelqu'un avec un masque parlait. L'attaque de ce soir est juste un aperçu de ce que je peux faire à votre petite institution. Si May ne se présente pas au Queen's Park Savannah à midi, je détruirai non seulement votre institution, mais la ville entière. Mais pourquoi moi ? Ils ne pourront pas la laisser toute seule face à ce maniaque ? Bien sûr que non, c'est pourquoi vous allez avec elle. Bonne chance. Ne t'inquiète, nous ne laisserons rien de mal d'arriver. Préparons-nous à mettre fin à ça. Une bonne fois pour toutes. À 11h45, Dara, Isra et moi, nous sommes approchés de l'entrée du parc. J'ai déjà combattu avant, mais certainement pas un combat à mort. Dara a probablement senti ma nervosité parce qu'elle me tenait la main. Respire profondément. Nous ne pouvons pas laisser notre guerrière en taekwondo s'évanouir avant même que le combat commence. Dara a caressé mon visage et j'ai rougi. Ok les gars, on y est. Nous avons sauté du SUV et sommes entrés dans le parc. Lorsque nous sommes entrés, nous avons vu quelqu'un se tenir au milieu du terrain. Quand nous sommes arrivés à lui, le sol a tremblé et des robots ont émergé de la terre. Ils nous ont encerclés. Et moi qui pensais que ce serait un combat équitable. Isra a rapidement pris les armes attachées dans mon dos et a tranché les deux robots juste devant elle. Un robot s'est lancé sur moi. Et Dara m'a poussé pour l'éviter. Isra, Dara et moi avons combattu les robots tandis que l'ennemi était là à nous regarder. On leur est dit que les robots se multipliaient juste devant nos yeux. Après 30 minutes intense de combat, Isra, Dara et moi, même nous, et moi-même, nous sommes regardés. Il y avait de la peur dans nos yeux. Nous n'avons rien dit, mais j'ai ressenti ce qu'elles ressentaient. Nous étions en train de perdre. Mais mon dos posé contre le leur, les robots se sont rapprochés. Les filles, nous ne pouvons pas nous battre en tant qu'individus. Nous devons nous battre ensemble en tant qu'équipe. Nous avons tous acquisé. Durant les minutes suivantes, Isra, Dara et moi avons combattu ensemble jusqu'à ce que le dernier robot ait été déchiqueté devant nous. Meurtri, j'ai marché vers l'ennemi en respirant fortement. C'est tout ce dont vous êtes capables ? L'ennemi a retiré son masque. Vous ne devinerez jamais qui c'était. C'était Dijong. Dara s'est déplacé pour me protéger, mais Isra a tenu son bras. Tu peux le fermer. Tu l'as déjà battu une fois. Tu peux le battre à nouveau. Dijong et moi avons pouru l'un vers l'autre et j'ai essayé de frapper sa tête. Mais Dijong a saisi mon pied et m'a fait voler dans le champ. Meille ! Dijong s'est avancé vers moi et a grogné. Tu n'es plus au top, Meille. Chaque fois qu'il essayait de frapper Dijong, il me contrait avec un autre mouvement. J'étais épuisée, mes os me faisaient mal et je voulais abandonner. Tes parents savaient que tu étais mauvaise. Tu n'aurais jamais dû revenir. Dijong a essayé de me marcher dessus, mais j'ai bloqué son pied. J'ai rapidement mis mes jambes autour de lui et je l'ai mis à terre. Même après que je sois partie, tu n'as plus gagné le championnat. N'est-ce pas, Dijong ? Est-ce que perdre contre une fille a affecté ton égout ou est-ce que tu n'es pas assez forte et que tu le penses ? Mais personne ne me respectait après avoir perdu. J'ai juré de me venger. Tu n'es rien d'autre qu'une fille stupide. Ouais, une fille stupide qui t'a battu et a volé ta gloire. Avec ce dernier commentaire, j'ai frappé Dijong d'un dernier coup et il est tombé au sol inconscient. Je suis tombée à genoux d'épuisement. Mais ! Dara et Israou couraient vers moi. Ils m'ont prise dans leurs bras. Les larmes coulaient sur nos visages. Je savais que tu pouvais le faire. Le tourbillon des lames d'hélicoptère était au-dessus de nous. Nous avons couvert nos visages alors que l'hélicoptère a atterri à environ 10 mètres de nous. Isra, Dara et moi, nous sommes levés alors qu'un homme sortait de l'hélicoptère. Papa ? J'ai couru vers lui et j'ai enroulé mes bras autour de son cou. Je savais que tu pouvais le faire. J'ai toujours eu foi en toi, mère. Mais qu'en est-il de maman ? Ce que maman ne sait pas ne peut pas nous blesser. Mon père a ensuite parlé à Isra et Dara. Vous formez une grande équipe. Vous avez tous fait un merveilleux travail. Papa m'a ensuite regardé. C'est la première de nombreuses batailles à venir. Es-tu prête à abandonner ta vie pour protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger ? J'ai hoché la tête. Il m'a embrassée sur le front. Je vous contacterai tous demain au sujet de la prochaine mission. Retournez à l'institution et reposez-vous. Demain, vous vous envolez pour Fuji. Mon père est retourné à l'hélicoptère et nous a laissé seul une fois de plus. Rentrons maintenant. Isra, Dara et moi, nous sommes dirigés vers la voiture. Dara a tenu ma main et je me suis arrêtée alors qu'Isra marchait devant. Tu as fait un excellent travail. Tu as prouvé que tu as ce qu'il faut. Merci de croire en moi. L'espace que l'on fait pour les gens que l'on aime. Tu m'aimes ? Dara hoche à la tête. J'ai été surprise au début, mais j'ai rapidement fondu. Super, maintenant je suis la roue de secours. Super ! Sous-titrage ST' 501 Merci.